Qui es-tu réellement ? Je ne parle pas de ton statut social, je ne parle pas de ce que tu fais, je parle de toi. Qui es-tu ? Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, alors tu ne sauras pas pourquoi tu vis. Tu as besoin de discipline, mais est-ce que tu connais la définition du mot discipline ? Que veut dire discipline ? Beaucoup veulent être disciplinés, mais ne savent pas ce que veut dire être disciplinés. Beaucoup veulent de la motivation, mais que veut dire motivation ? Tu dois savoir, tu dois comprendre ce que tu demandes. Tu dois te demander, mais pourquoi j'ai besoin de motivation ? Pose-toi les bonnes questions. Chaque être humain est né avec des capacités exceptionnelles, mais très peu s'en servent. Beaucoup ont peur d'échouer. Ces excuses, ces peurs, ces doutes t'empêchent d'avancer. Tu dois surmonter ces barrières. Les distractions sont là pour te détourner de ta mission. L'état d'esprit est ton niveau de croyance. Je t'encourage à purifier ton cœur. Je t'encourage à prendre soin de ton âme. Travaille sur ton caractère. Tu dois être un bon vivant. Ça doit être vivant à l'intérieur de toi. Ça doit vivre à l'intérieur de toi. Si tu sens que tu n'as pas la paix, c'est qu'il y a des choses à changer en toi. Tu veux de bons résultats ? Fais de bons choix. Tu veux être motivé ? Alors trouve un but et motive-toi et refuse la paresse. On veut trop se cacher et fuir nos responsabilités. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Tu dois te regarder en face et voir ce que tu dois changer. Tu sais que ce changement est très inconfortable. Tu rentres dans une nouveauté de vie. Cela demande des efforts pour franchir cette étape. Tu es habitué à ce faux confort. Mais il y a des personnes qui sont heureuses d'être malheureuses. Tu t'accroches à cette souffrance que tu connais déjà. Alors que tu peux souffrir de la même façon, mais pour un monde meilleur. Pour aller vers l'inconnu, il faut payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix ? Oui, cela demande des efforts, mais cela en vaut la peine. Tu n'as rien à perdre. C'est l'endroit idéal pour te développer et pour libérer ton potentiel. A toi de choisir. Tu dois exécuter. Tu dois te mettre en action. Ce que tu dis, tu vas le faire. Ce que tu dis que tu vas faire, tu dois le faire. Fais ce que tu dois faire à point c'est tout. Fais ce que tu dois faire. La plupart des gens ont des idées, mais ne les mettent pas en place. Tu sais que tu dois le faire, mais tu le mets de côté. Tu essayes un jour et le lendemain, tu abandonnes. Tu te dis, ce n'est pas grave. Personne n'est au courant. Du coup, tu n'as personne qui va te rappeler que tu as abandonné, que tu dois aller jusqu'au bout. Ton esprit te dit, pas grave, ça arrive. Tout le monde abandonne. Laisse de côté. Reste bien dans ton faux confort. Ton cerveau va demander de la distraction. Ton corps va te demander de dormir encore plus. Si tu me parles de tes objectifs, si tu me parles de tes projets, je ne te lâche pas. Je vais te rappeler ce que tu dois faire. Tu veux perdre du poids, je vais te rappeler que tu dois aller courir, que tu dois faire du sport, que tu dois aller à la salle de sport. Chaque jour, je vais te rappeler tes objectifs. Il n'y a pas d'excuses. C'est pourquoi certains ont peur de prendre un coaching avec moi. Ils savent que je ne vais pas les lâcher. On doit travailler sans excuses. Va chercher ce succès. Arrête de te concentrer sur, je veux ceci, je veux cela, je veux gagner autant. Tu as des objectifs trop hauts. Va doucement. Fais par étapes. Sinon, tu vas te décourager rapidement. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des gens que je rencontre. Tu maudis déjà ton lundi. Mercredi, tu te reposes. Non, tu exécutes. Tu sais ce que tu dois faire. Et tu le fais à point, c'est tout. Tu as cette responsabilité, donc tu le fais. Tu sais ce que tu as à faire. Quel est ton but ? Que dois-tu faire pour atteindre tes objectifs ? Arrête de te concentrer sur les résultats. Tu dois aimer le processus. Tu dois être spécifique dans ce que tu fais. Tu dois avoir une discipline. Mets en place de nouvelles habitudes. Tu veux être milliardaire sans faire le moindre effort. Mais tu veux changer ta vie, mais tu ne fais rien. Tu n'investis pas sur toi-même. Tu veux que du gratuit, que des formations gratuites, que des vidéos gratuites, que des contenus gratuits. Mais tu dois payer le prix du sacrifice. Tu dois investir sur toi-même. Que dois-tu faire chaque jour pour atteindre tes objectifs ? Lundi, tu fais ceci. Mardi, tu fais cela. Mercredi, tu fais cela. Et tu continues chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas d'excuses. Tu exécutes, tu exécutes. Tu dois gérer ton temps en mettant des priorités. Tu laisses de côté ces distractions. Lève-toi plus tôt s'il le faut. Change tes habitudes et tu changeras ton attitude. Mets des limites. A toi de poser ces règles. Tu dois imposer tes propres règles. Tu dis, je passe le temps. Mais tu es en train de gâcher ta vie. Ton temps est précieux. Prends-en soin. Fais en sorte que ce temps soit de qualité et non de quantité. Tu dois avoir un temps dans la journée. On n'arrive pas à te joindre. Tu dois être déconnecté des réseaux. Tu restes seul à réfléchir, à méditer, à travailler, à exécuter. Arrête d'être un rêveur, mais sois un exécuteur. Ton rêve doit être réalisé. Ton rêve doit être réalisé. Ne dis pas que tu vas le faire si tu ne t'engages pas à le faire. C'est ta vie. C'est ta décision. C'est ton choix. Tu dois exécuter. Tu dois exécuter. Certains passent leur temps à visualiser, à penser, à rêver. Mais il faut exécuter. Il faut exécuter maintenant. Exécute en faisant ton maximum. On y va. Go, 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 go. C'est parti. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.